Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour ce dimanche, permettez-moi de commencer par une petite provocation. Ce n'est pas la première fois que je vous malmène et il est à redouter que ce ne soit pas la dernière. J'ai envie de commencer cette méditation en disant « Encore une guérison miraculeuse pour rien ». Évidemment, le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. C'est l'évidence la plus immédiate. Mais laissons-nous remettre en question par la dynamique des textes que nous recevons cette semaine de l'Église. D'abord, il y a ce cri d'Isaïe dans la première lecture. « C'est la vengeance qui vient, la vengeance de Dieu. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient. » On a tous une histoire de vengeance sur le cœur ou dans le corps. La vengeance contre le mal, évidemment, mais d'abord la vengeance contre ceux qui font le mal. Car lorsqu'on parle au mal, quand on pense au mal, je crois qu'on pense d'abord à celui dont nous sommes victimes, celui dont nous souffrons ou celui dont nous voyons que ceux que nous aimons souffrent, celui dont nous voyons qu'ils blessent les innocents. Et on a l'impression souvent qu'on est abandonné, qu'on est le jouet de ce mal et qu'on est abandonné sans issue possible. Alors, Isaïe nous rallume notre espérance. Voilà, il vient lui-même et il vient nous sauver. C'est une sacrément bonne nouvelle. Simplement, la vengeance que Dieu opère, ce n'est pas celle à laquelle nous sommes spontanément enclins. Nous, nous voudrions nous venger peut-être de ceux qui font le mal, de ceux qui nous ont fait du mal. Mais le Seigneur, lui, ne voit que ses enfants à sauver. Et quand il veut se venger, il ne veut pas se venger de ceux qui font le mal, mais du mal lui-même. Et la voilà, la vengeance. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. On va enfin pouvoir voir le monde comme Dieu lui-même le regarde. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Tout va être possible à nouveau. On va pouvoir marcher droit sur les chemins de l'Évangile. On va pouvoir enfin entrer dans la véritable charité fraternelle. C'est-à-dire que finalement, la vengeance du Seigneur se caractérise par une libération. Ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui ne peuvent pas entendre, ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas voir. C'est-à-dire nous qui souffrons du péché et de son enfermement. Eh bien nous sommes déliés, nous sommes délivrés, nous sommes rendus à la mobilité de l'Esprit-Saint. Eh bien c'est ce qui est mis en œuvre dans l'Évangile. Où Jésus se promène dans la Décapole, qui est un pays où il y a dix villes grecques qu'il traverse alors qu'il est fatigué, qu'il cherche à rentrer pour trouver du repos. Enfin bon, on lui amène un homme. On lui demande un miracle. C'est un sourd, un sourd qui a du mal à parler. Alors pour nous, avec la médecine d'aujourd'hui, c'est une évidence. Celui qui n'entend pas ne peut pas vérifier ce qu'il dit, ne peut pas poser sa voix correctement. Celui qui n'entend pas ne peut pas parler. Et encore plus, si la surdité se manifeste dans un très jeune âge, il ne peut pas apprendre à parler. Donc celui qui n'entend pas ne peut pas parler correctement, voire ne peut pas parler du tout. Et le Seigneur accepte ce sourd qu'on lui amène et pour lequel on supplie qu'il pose la main, pose ta main sur lui. Et le Seigneur ne fait pas ça. Il prend l'homme à l'écart, à l'écart de la foule. Et il nous faut entendre ce mouvement de mise à l'écart. Parce que le bien ne fait pas de bruit et le bien ne se donne pas en spectacle. Et je crois même qu'il y a une impossibilité dans la publicité pour le bien, une impossibilité d'action, une inhibition pour le bien qui est liée à la publicité qu'on en fait. Souvenez-vous tous les textes qu'on médite, tous les évangiles de Matthieu qu'on médite pour le temps de carême. Dans le secret. Ton père voit, ça suffit. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Tout est dans le secret. Le bien a besoin du secret pour opérer. Sans compter, on peut aussi se rappeler ici la hantise du curé d'Ars de recevoir sa récompense sur terre. Il ne voulait pas qu'on voit le bien qu'il fait pour pas qu'on l'en félicite, pour pas qu'il en tire quelques satisfactions ou quelques récompenses terrestres. Son trésor était dans le ciel. Il avait cette hantise d'avoir sa récompense sur la terre. Ce n'est pas du tout la récompense qui l'intéresse. Bref, je ferme la parenthèse. Donc Jésus prend cet homme à l'écart, dans le secret, comme une invitation pour nous de ne pas nous laisser happer par les bruits de la foule, par les discours faciles qui font bouger les foules et qui les unissent, qui les fédèrent dans une même émotion. Mais aussi parce qu'il y a besoin de l'intimité avec Dieu et d'un certain secret pour faire le bien que Dieu demande. Et voilà Jésus qui pourrait prononcer une parole. Il pourrait dire, voilà, tu es guéri. On l'a déjà vu faire des choses comme ça. Il pourrait imposer les mains comme on le lui a demandé. On l'a déjà vu faire des miracles ainsi. Mais il se met à le toucher, à mettre ses doigts dans les oreilles, avec de sa salive à lui, toucher la langue de l'homme. Pour nous, ce sont des actes un peu bizarres. Il faut reconnaître dans ces actes-là les médecins de l'ancien temps. Jésus, en faisant ici, fait comme ceux qui soignent à cette époque-là. Donc il se présente comme le médecin dont nous avons besoin pour guérir de nos surdités, plus tard de nos cécités, puisqu'après ce miracle-là, il y aura la guérison de l'aveugle. Le Seigneur est le médecin dont l'humanité a besoin. Mais un médecin particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un technicien. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la maîtrise d'un art particulier. Vous voyez, il soupire profondément, il lève les yeux vers le ciel, il s'ouvre à la présence de Dieu, on dirait. Ou plus exactement, il attire cet homme au sein de la Trinité qui est sa présence à lui. Et il lui parle en araméen, « effata ». C'est sa langue maternelle, c'est un soupir qui montre l'effort, mais qui montre aussi qu'il est concerné de plus profond de son être, par la détresse de cet homme, par le handicap de l'homme qui lui est amené. Et quand on se livre, quand on se donne du plus profond de soi, alors toutes les barrières culturelles, les discours convenus, tout ça n'a plus trait, n'a plus cours. « Effata », il lui parle dans sa langue maternelle, il se donne lui-même dans la spontanéité d'un élan d'amour primordial. Et que lui dit-il ? « Ouvre-toi ». Il ne lui dit pas « Ouvre tes oreilles », que tes oreilles s'ouvrent, ou que tu puisses entendre désormais les conversations. Ouvre-toi tout entier, ouvre ton cœur. Ouvrir les oreilles, c'est bien plus profond que ça, c'est « Ouvre ton cœur ». Ouvre-toi à l'autre, au tout autre, à Dieu qui est là devant toi, à la Trinité qui se manifeste dans ta vie par le ministère de Thomas Turge, de Jésus. Ouvre-toi à Jésus qui est là devant toi, à part de la foule. C'est à lui qu'il faut s'ouvrir. Et c'est ça que le péché a détruit, et que Jésus vient réparer en nous notre capacité de nous ouvrir à la présence de Dieu. Souvenez-vous comment Adam s'est caché, s'est renfermé, s'est replié, s'est dissimulé. C'est fini ça, effata. « Entendons le Seigneur qui nous appelle de toutes les cachettes, de tous les recoins où le péché nous a enfermés. » « Ouvre-toi, Dieu est là, il frappe à la porte, dira saint Jean dans l'Apocalypse. » Et alors sa langue se délie, parce que ses oreilles se sont ouvertes à la parole. Il est capable de parler correctement, droitement. Il est délié, la langue est déliée elle-même. Et il peut parler droitement, dire les choses comme ils conviennent, et ces choses-là qui sont d'abord un chant de louanges, on s'en doute bien. Et c'est là, exactement ici, à cet endroit-là, que je place la provocation par laquelle je commençais notre entretien. Encore un miracle pour rien. Bien sûr, c'est faux, bien sûr, c'est un fatalisme amusé. Mais regardez ce qui se passe. Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, et plus ceux-ci le proclamaient. C'est foutu, ils n'ont rien compris. Jésus leur demande le même secret dont ils viennent d'être témoins, puisqu'il a pris l'homme à pas, par deux vers lui, à côté. Et il leur demande d'entrer dans ce secret, d'entrer dans ce silence où la puissance de Dieu se manifeste. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. C'est-à-dire, on voit la répétition. Plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu, à moitié vu. Ils ont vu un truc à part. Ça devait être merveilleux puisqu'il l'a pris à part, il a fait des trucs, on ne sait pas trop quoi. Puis il est ressorti de là, il parlait droitement, puis il entendait tout ce qu'on lui disait. Alors il faut qu'il raconte. Pourquoi ? Parce qu'en racontant comme des pipelettes, ils essayent de s'approprier l'expérience. Ils essayent d'entrer dans la grâce qui a été faite à cet homme. Mais ils s'imaginent qu'à force de parler, la lumière du ciel qui est venue sur cet homme va un peu venir sur eux aussi. Mais forcément, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que la clé, c'est le hefata. La clé, c'est d'accueillir la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu ? Ne dites rien à personne. Mais ils l'entendent. Plus ils leur ordonnaient, ils l'entendent bien que Jésus leur donne cet ordre de manière répétée. Ce n'est pas que ça fait défaut. Ce n'est pas qu'il y ait une ambiguïté. Ce n'est pas qu'il l'a dit qu'une fois et puis qu'ils n'étaient pas là ou qu'ils étaient distraits. Non, ils savent qu'il ne faut rien dire. Mais ils préfèrent leur propre opinion. Peut-être même ont-ils réfléchi. Peut-être ils se sont dit, oh ben, pourquoi Jésus ne veut pas qu'on dise ? On ne voit pas bien pourquoi. Peut-être qu'ils se sont dit, oh ben, Jésus fait le mot test. Jésus a bien compris que s'il est arrivé ici, qu'il a commencé par faire une guérison, on va lui demander une deuxième et puis une troisième et puis on n'est pas couché. Regardez-le comme il est fatigué. Et puis justement, il voulait reprendre le chemin de la mer de Galilée. C'est vrai, il allait vers Capharnaon, il allait rentrer à la maison. Enfin, il n'en peut plus, il est crevé. Alors, il se dit, ben, taisez-vous parce que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Un miracle, ça suffit bien avec tous les kilomètres que j'ai fait. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Peut-être qu'ils se sont dit autre chose. Peu importe ce qu'ils se sont dit. Le résultat, c'est qu'ils ont préféré leur propre opinion à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une seule, une seule raison valable. Même si on ne sait pas pourquoi le Seigneur demande. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il le demande. Et ça devrait nous suffire. On devrait s'ouvrir à l'autre qui est là. On peut essayer de le comprendre, se dire qu'il est fatigué, se dire ceci ou se dire cela. On peut, bien sûr. Mais l'important, c'est le « efata », « ouvre-toi ». Le germe de l'obéissance est là. On s'ouvre à celui qui est présent, qui est étrange. Le Seigneur, on ne peut pas le cerner. On ne peut pas le prendre dans un raisonnement. On ne peut pas le prendre dans un regard. On ne sait pas bien. Mais sa parole nous est donnée. Et sa parole devrait s'imposer à nous dans l'obéissance. Et c'est ça qui compte dans cette histoire. S'ouvrir à Dieu pour entrer dans l'obéissance. Nous sommes indignes d'être face à Lui. Nous sommes indignes de nous présenter devant Lui à cause de notre enfermement dans le péché, notre enfermement complice dans le péché. Mais toute indignité est compensée par l'obéissance. L'obéissance que le sourmuet lui-même a apprise. Alors, frères et sœurs, je vous propose comme exercice spirituel de faire attention au tumulte de la rentrée, de nous mettre à part de la cacophonie qui bloque l'accès à la voix de Dieu. Posons-nous la question. Combien de temps dans une semaine passons-nous à l'écoute de la voix de Dieu ? Et combien de fois dans une semaine préférons-nous notre opinion, nos bonnes raisons à la volonté de Dieu explicitement transmise par sa parole ? Et si nous découvrons que nous avons du mal à entrer dans l'obéissance que Jésus attend, écoutons ce « effata », cet appel à nous ouvrir à la présence de Dieu. Et sans aucun doute, l'adoration eucharistique est le meilleur lieu pour apprendre l'obéissance. C'est dans cette hostie qui est bizarre, qui est plate, qui est insignifiante, qui est là, qui est sur l'autel. Dieu est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut le comprendre qu'en s'ouvrant à sa présence. Il n'y a qu'en s'ouvrant à sa présence, qu'on s'ouvre à son action. Il n'y a qu'en s'ouvrant à sa présence, qu'on apprend l'obéissance, qu'on trouve le goût de l'obéissance. Parce qu'on le voit, pas tel qu'on se l'imagine, pas tel qu'on voudrait qu'il soit, pas tel qu'on voudrait qu'il nous exhauste, mais tel qu'il se donne à nous. Seigneur Jésus, nous te le demandons pour cette semaine. Viens prononcer sur chacun de nous l'effata qui va ouvrir nos cœurs durcis par le péché. Viens semer en nous le germe de l'obéissance. Que toujours nous marchions sur les voies de l'Évangile et que nous soyons la joie du Père. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine!